Hey guys, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on va parler de bijoux du plus petit prix au diamant J'ai plein de choses à vous montrer, je vais surtout vous parler des marques que j'adore et que je porte le plus au quotidien Donc vraiment j'ai un peu de tout dans ma collection, je commence à avoir une petite collection d'ailleurs maintenant Et comme vous le savez je suis passionnée de bijoux depuis toujours, j'ai commencé je pense à porter de vrais Alors quand je dis de vrais bijoux, j'ai commencé à, dès que j'avais un petit peu d'argent de poche, à m'acheter mes propres bijoux Quand j'étais au collège, j'achetais notamment chez H&M etc Et j'ai commencé avec les grosses boucles d'oreilles, pour moi le bijou, l'accessoire ça a toujours été la pièce qui faisait office de cerise sur le gâteau pour mon look Et même parfois quand j'avais pas trop le budget, de m'acheter des fringues à la mode etc J'investissais toujours dans de belles pièces, dans des bijoux, en tout cas des pièces qui faisaient toute la différence, des gros trucs Pour vraiment, ouais, pour avoir une pâte en fait au niveau de mon look Donc voilà, ça a toujours été une passion chez moi, j'ai toujours adoré les accessoires Et en grandissant bien sûr on change de goût etc Il en demeure pas moins qu'à ce jour J'ai une petite collection, tout budget confondu On va avoir tout ce qui est un peu babiole etc On va avoir aussi tout ce qui est plaqué or, argent, or Et j'ai aussi des cristaux, des diamants Voilà, j'ai un petit peu de tout à vous présenter J'ai aussi une catégorie marque de prêt-à-porter J'en ai pas énormément mais j'ai quand même quelques pièces Et bref, je vous en parlerai tout au long de la vidéo de ce que je pense de ces pièces-là Dans lesquelles j'investis en tout cas parce que voilà Tant que je vous l'ai toujours dit mais pour moi le mieux c'est d'investir dans de l'or Tu sais que ça ne bouge pas, tu sais que c'est un investissement à vie Mais voilà, quand on n'a pas le budget, il y a quand même des alternatives Qui sont vraiment excellentes et qui tiennent très 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 longtemps Moi j'ai des pièces que j'ai depuis 10 ans maintenant au moins Et qui n'ont absolument pas bougé Donc voilà, je vais essayer de vous parler de tout ça De vous montrer mes bijoux préférés Je vais pas tout vous montrer parce que j'ai quand même une petite colonne Avec des petits tiroirs, j'ai tout rangé, j'ai tout trié récemment Parce que ah oui, j'ai oublié de vous préciser Et désolée d'ailleurs pour mon absence J'ai pas été super assidue ni régulière dans mes vidéos dernièrement Mais j'ai été malade, j'ai eu un orgelet qui a enflé J'ai eu un oeil immense avec mon cerne qui avait gonflé Donc je pouvais pas me maquiller, ça a duré une semaine Ensuite j'ai chopé une crève ou je ne sais quoi Donc ça s'est enchaîné Et du coup j'étais là, bon bah je vais quand même essayer de servir à quelque chose Et d'être utile Et du coup j'ai fait du tri à la maison J'ai trié mes fringues, j'ai trié mes bijoux Et donc tout est bien rangé Je me suis dit allez c'est le moment Je suis pas totalement rétablie Mais ça va beaucoup mieux depuis ce matin Donc je me suis dit on reprend avec une petite vidéo chill sur le canap Voilà, avec les différents bijoux Et je vous l'avais promise de toute façon cette vidéo Donc let's go, on commence tout C'est marrant que je vous parle de mes années collège lycée Parce que j'avais exactement vraiment cette coupe Elle est un peu plus dégradée au niveau de la mèche Mais j'avais la mèche sur le côté comme ça C'est ma coupe pour le moment Parce que je sais plus quoi faire de cette mèche Donc on va commencer avec ce que j'appelle les babioles Mais attention, qui dit babioles dit acheter de bonnes babioles Qui vont servir dans le temps Donc moi en général quand j'ai envie de m'acheter des babioles Donc des bijoux pas trop chers De façon à pouvoir changer etc La boutique vers laquelle je me dirige automatiquement En général c'est H&M J'ai énormément de pièces de chez H&M Et pour certaines depuis des années Et pour certaines d'ailleurs de nombreuses pièces Je me baigne avec Des fois je me lave avec Et ça franchement ça bouge très très peu Donc c'est vrai que je trouve que H&M en termes de bijoux Ils ont de la très très bonne qualité Si je vous prends par exemple une pièce que j'ai acheté assez récemment chez H&M Vous avez notamment ces boucles d'oreilles là Et je trouve qu'en fait dans ce qu'ils font C'est toujours de bonne qualité Ça fait pas cheap en fait Parce qu'il y a beaucoup de boutiques Qui vendent des bijoux pas trop chers etc Et ça fait tout de suite vraiment bas de gamme La couleur Tu vois clairement que c'est pas de l'or ni du plaqué or Ça fait un peu plastique Moi je trouve que H&M ça reste l'une des boutiques Qui fait les meilleurs bijoux à petit prix Donc bien sûr quand on a les moyens Le budget ou l'envie tout simplement d'investir dans des bijoux Je vous l'ai toujours répété Il vaut mieux investir dans de l'or Ma mère elle m'a toujours appris un petit peu ces valeurs là De me dire voilà quand tu as les moyens Si tu peux t'offrir par exemple un bijou en or Autant investir dans un bijou à 18 carats Qui a beaucoup plus de valeur qu'un bijou à 9 carats C'est pour ça que quand vous êtes en bijouterie Et ça je l'ai appris assez tard Donc je vous donne la petite astuce Pour celles et ceux qui ne s'y connaissent pas trop en bijoux En fait le truc avec l'or C'est que plus il est concentré On va dire ça comme ça Et plus il coûte cher Donc quand vous allez en bijouterie Et que vous dites tiens ce collier c'est marrant C'est de l'or mais c'est pas très cher en fait C'est souvent une question de carats Donc vous avez le 9 carats Qui est en général le moins cher Ensuite vous avez le 14 carats Si je dis pas de bêtises Vous avez le 18 carats Du 22 carats Je crois qu'en Inde par exemple Il y a beaucoup de 22 carats Ou aux Émirats Le 18 carats C'est celui qui je trouve A le meilleur rapport qualité prix Mais c'est quand même assez rare De trouver en tout cas chez nous en France Du 18 carats dans les bijouteries C'est souvent du 9 ou du 14 Moi j'ai remarqué Et pour avoir du 18 Ça va être très très peu Même quand tu regardes sur les sites internet Genre histoire d'or etc Et t'as des filtres Si tu filtres à 18 carats Alors que tu vas avoir énormément de 9 et de 14 Donc voilà Si je peux vous conseiller là dessus C'est dès que vous le pouvez Si vous avez le budget Prenez plutôt du 18 carats Ça prend beaucoup plus de valeur Maintenant si vous n'avez pas envie d'acheter de l'or Ou quoi que ce soit Ou que vous n'avez pas le budget Et que vous voulez vous acheter des petites pièces Et que vous aimez changer au quotidien Tout simplement Moi H&M franchement J'ai des bijoux comme je vous l'ai dit Avec lesquels je me baigne J'ai plein de bagues Je pense que la majorité De mes bagues babioles Que j'ai juste ici Donc j'en ai énormément Je pense que c'est du H&M Celle-ci par exemple Je l'ai depuis je ne sais pas combien de temps Et quand vous la voyez porter Je trouve que ça fait pas du tout cheap C'est quand même de la bonne qualité Après attention C'est pas de l'argent C'est pas du plaqué or Donc forcément si vous mettez ça sous l'eau Ou avec le frottement des doigts Ça va finir par ternir Encore une fois c'est comme ça Moi c'est la boutique en tout cas On va dire que pour commencer cette vidéo Avec les plus petits prix C'est la boutique dans laquelle Je m'y trouve le plus Parce que j'ai des bijoux Qui tiennent très bien Et ils font franchement De très belles pièces Des fois ils font des pièces comme ça Qui font un peu vintage Donc voilà Si jamais vous passez chez H&M Et que vous voulez une petite pièce Même à offrir Des fois on n'a pas le budget Pour un cadeau d'anniversaire ou quoi Ce que j'aime aussi avec H&M C'est que les modèles qu'ils font Ils sont très très beaux J'avais aussi acheté Ces boucles d'oreilles là Je crois que c'était l'été dernier Je trouve que c'est vraiment sympa En fait ce qu'ils proposent Et c'est pas des trucs bateaux Que tu vas retrouver Je dis des bêtises Mais par exemple Le rayon bijoux chez Kiabi Franchement il m'intéresse pas du tout Quand je vois les bijoux Je me dis mais c'est juste pas possible Alors que chez H&M Ce sont quand même De très 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 belles pièces Ce que j'aime aussi chez H&M Ce sont les petits lots Ils font pas mal de lots Comme ça avec plein de bagues Que vous pouvez mettre Sur différents doigts Notamment ces deux là Et celle-ci pareil Je les ai depuis très longtemps Elles n'ont pas rouillé Franchement elles tiennent très bien Cette pièce aussi Je l'avais acheté Ça c'était une collection particulière C'était la collection Rienchantement Et c'est ça aussi Ce qui a de bien avec H&M C'est qu'ils font des collections Un peu plus premium Et franchement ça vaut le coup Ils font de belles pièces Comme ça qui changent Maintenant si vous voulez Une catégorie au-dessus Si jamais vous avez Un plus haut budget Je crois que C'est que sur internet par contre A regarder la catégorie Plaquée or de chez H&M Tout le monde ne le sait pas forcément C'est comme la catégorie Premium chez H&M Vous avez la catégorie Prêt à porter standard Et vous avez une catégorie premium Moi maintenant J'achète quasiment Tous mes vêtements H&M Que dans cette catégorie Parce que ce sont des matériaux Plus premium Donc vous avez de la laine Du cachemire De la soie Et ça reste quand même Moins cher que les autres boutiques Et ça tient très très bien Mais ils font aussi Des souliers Donc ils font des chaussures En cuir En dain Et ils font aussi Des bijoux Ils font des bijoux En plaquée or J'ai pas mal de boucles d'oreilles De cette catégorie Un peu comme un hexagone Toute petite créole Comme ça En plaquée or Ça c'est typiquement Le genre de boucles d'oreilles Que tu portes au quotidien Tout le temps Je me baignais avec Ça n'a pas bougé Vraiment Je les aime beaucoup Vous avez celui-ci Notamment Et c'est aussi une façon Parce que d'investir Une pièce comme ça En or Ça te coûte facilement 1000 euros En fait C'est très lourd Et le fait d'en avoir une En plaquée or C'est un bon intermédiaire On va dire que Ça te permet d'avoir une pièce Qui va quand même durer Dans le temps Et qui fait pas cheap C'est vraiment très lourd Ça fait pas plastique du tout Ça fait un peu plus vintage Mais c'est revenu en force Il y a beaucoup de marques Qui ont sorti des boucles d'oreilles Qui font très vintage J'en ai acheté de chez Saint Laurent Vous les avez vus Je les ai prises en vacances Avec moi Voilà Donc il y a pas mal de marques Qui font ça Ça c'est aussi H&M Donc ce sont des Comme des petites créoles Mais plus ovales En plaquée or Donc celle-ci aussi Je les porte très très souvent Je vous montre vraiment Différents styles Tout ça pour vous dire Qu'il y en a énormément Sublime C'est comme des créoles On dirait faites en papier d'or Dans une autre catégorie de prix Je voulais vous parler De la marque Zag Je pense que vous connaissez C'est une marque qui est assez connue Il y a plusieurs Il me semble boutiques Sur Paris Qui proposent des bijoux Très jolis Pareil il me semble Que c'est du plaqué or C'est ce que je porte d'ailleurs aujourd'hui En bagues Pas ça Pas celle-ci Ça je vais vous en parler après Ça c'est en or Mais ces bagues-là Notamment Donc ça c'est une collection Bien particulière Et ça aussi C'est de chez Zag Donc ils font plein de modèles Complètement différents Mais Zag en fait Je connaissais deux noms Mais j'avais découvert un peu plus J'avais collaboré avec eux Je crois il y a deux ans J'avais choisi quelques pièces Et j'en suis trop contente Et elles n'ont absolument pas bougé Et ça c'est le bracelet Il y a également le collier Qui va avec Et franchement C'est une très jolie marque Et c'est un budget Vraiment intermédiaire C'est entre le petit prix Et on va dire la catégorie Un peu plus premium Mais vous avez de jolis modèles Ils durent dans le temps Ce bracelet-là Qui allait justement Avec la bague Ce que j'aime beaucoup chez Zag C'est que les modèles Sont vraiment beaux C'est unique J'adore Je suis fan Je ne vais pas vous montrer Tous les bijoux Zag Que j'ai Mais il y a aussi Cette collection Pareil en espèce de nacre Et de l'autre côté Vous avez des petits cristaux On voit les deux en même temps Et j'aime beaucoup la chaîne Ce sont de super jolies pièces Je vous mettrai de toute façon Les liens dans la barre d'infos Si vous voulez aller voir Regarder un petit peu ce qu'ils font Mais c'est très beau Et ça tient très très bien dans le temps Une autre marque Dont je suis absolument fan Et qui est pareil Dans une catégorie de prix Un peu intermédiaire Avec des modèles Qui tiennent super bien C'est la marque Missoma Vraiment si vous voulez De jolis modèles Modernes Dans l'air du temps Avec de super jolies pièces Franchement foncées C'est vraiment une marque Que j'aime beaucoup Même quand vous recevez les produits C'est dans une jolie boîte verte Enfin voilà C'est quand même premium Là on n'est plus du tout Dans le HM Ou quoi que ce soit On est plus dans le Zag Avec des beaux écrins On n'est pas dans le dû De la joaillerie non plus Mais on est dans un bon intermédiaire Et qui vont Des pièces qui vont durer Vraiment dans le temps Je suis fan par exemple De ce bracelet là Il est super joli Il est original J'aime beaucoup Donc ça fait vraiment Cali Et on a un peu le même principe Notamment chez Sinko Dont je vais vous parler Juste après Mais Misoma Ils font vraiment De très belles pièces Donc vous avez aussi Ce type de pièces Un peu vintage Ça c'est typiquement Le genre de bijoux Que ma mère a Et que ma mère adore Je trouve ça hyper joli Donc celui-ci Je l'ai aussi en argenté Par exemple Donc je vous montre Que des dorés Depuis tout à l'heure Mais c'est parce que C'est ce que je préfère En général Mais sachez qu'il y a aussi Beaucoup de pièces En couleur argent Vous avez aussi ce bracelet là Donc c'est un jonc Celui-ci je l'aime beaucoup Parce qu'en fait Vous faites ça Pour passer votre poignet Donc très très beau Pareil C'est le type de bracelet Que vous pouvez superposer Comme ça Pour un effet Un peu plus original Et unique Voilà Les boucles d'oreilles C'est vraiment ma passion Chez Misoma Je vous ai présenté Celle-ci récemment Dans un look Je les aime beaucoup Parce qu'en fait Vous avez les deux types De couleurs Donc or et argent Et ça c'est super Quand t'as pas envie de choisir Et que tu veux Une paire de boucles d'oreilles En plus créoles Donc c'est hyper moderne Qui passe partout Celle-ci je pense Que c'est ma préférée Donc pareil C'est une paire de créoles Mais on dirait Qu'il y a plusieurs créoles En une J'espère que vous voyez bien Chaque fois que je vous montre Les pièces de près Parce que j'arrive pas à voir Si ça fait le focus Et c'est vraiment Très très joli Franchement c'est trop beau Encore une fois Je vous mets les liens En barre d'infos Pour que vous puissiez aller voir Si vous voulez les voir portées Etc Mais vu que j'en ai beaucoup A vous montrer Je me suis dit Si je commence à les porter Je vais pas m'en sortir Bon alors là Cette paire là De chez Misoma J'en suis fan 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 Et encore une fois Ça ne bouge pas Ça ne bouge pas Des fois je me lave avec Alors c'est pas recommandé du tout Je me rappelle Une collection D'une marque de joaillerie Que je vais vous présenter après Que j'aime beaucoup Je vous la montre Elle est juste là Bon elle est un peu grande Parce qu'elle est pas faite Pour ce doigt là Mais c'est juste pour vous montrer Ce que ça donne Mais voilà Grosso modo Chez Misoma Vous avez énormément De styles différents Là j'ai les boucles d'oreilles De chez Zag Que je vous ai pas montré tout à l'heure Qui vont du coup Avec cette collection Bref Et j'aime beaucoup aussi Les marques qui font des collections C'est à dire Tu vas avoir les boucles Avec le collier La bague etc C'est une bonne idée de cadeau Si jamais tu veux commencer A offrir une collection Par exemple à quelqu'un Je sais que moi John fait beaucoup ça Il m'offre une collection Il va m'offrir une bague Et il va m'offrir une autre bague Dans la même collection De façon à ce que je les porte Ça aille bien ensemble Et au moins Il sait que j'aime bien Enfin il n'y a pas de prise de risque On va dire ça comme ça On va passer à Sinco Sinco c'est aussi une marque Que j'aime vraiment beaucoup Idem quand je commande La marque m'a déjà envoyé des bijoux Mais j'ai aussi commandé des bijoux Et j'ai pas eu de frais de douane Aucun problème de ce côté là Chez Sinco franchement Vous avez énormément De super jolies pièces Je crois que pour certaines pièces C'est du plaqué or Et pour d'autres de l'or Ça c'est un bracelet Et toutes les pièces Que je vous montre Sont d'excellente qualité On dirait Franchement on dirait de l'or D'ailleurs parfois Je sais plus si c'est du plaqué or Ou de l'or Donc vous avez ce bracelet là Mais chez Sinco Ma passion Je pense que Ce sont les boucles d'oreilles Et les bagues Franchement Elles sont super belles Pendant mes vacances au Mexique Je vous ai fait le défilé Tous les jours Je portais une nouvelle paire De Sinco Voilà parce que j'aime beaucoup Le fait que ce soit doré Brossé comme ça C'est super beau Les formes sont hyper originales C'est moderne Mais en même temps Ça change de ce qu'on voit habituellement Donc vous avez ce modèle là J'ai aussi le modèle En plus petit Mais en argenté Vous avez des formats Complètement différents Il y en a je trouve Pour tous les goûts Sur ce site là Celles-ci elles sont vraiment belles Franchement elles sont canon Vous avez aussi Cette paire là Que j'ai également en doré Idem porté Elles sont vraiment très belles Encore une fois Je vous mets les liens en barre d'infos Mais je les ai aussi en doré Ça c'est vraiment une passion Cette paire de boucles d'oreilles Hyper originale Celles-ci je pense Que vous les avez déjà vues Une centaine de fois sur moi Je les adore C'est une petite paire de créoles Mais pareil Il y a toujours un twist en fait Chez Sinco Qui fait que c'est très élégant Là vous voyez Qu'il y a un côté asymétrique Qui est vraiment sympa Et qui change de ce qu'on voit Et vous avez cette version là Qui non N'a pas été inspirée Des Bottega Les Sinco Je crois qu'elles sont sorties avant C'est inspiré d'un sculpteur Il me semble Même Bottega d'ailleurs Et celles-ci elles sont magiques Pour les fêtes de fin d'année Oh là là Elles sont incroyables Quand je les ai vues J'ai vraiment eu un gros 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 coup de coeur Vous en avez aussi Qui me rappellent beaucoup Les boucles d'oreilles de chez Dior Vous savez quand vous les portez Vous avez la petite boule Qui sort par ici Et ensuite vous avez la grosse boule Qui ressort de l'autre côté Elles sont super originales Celles-ci en plus Vous avez comme un effet Un peu cabossé Au niveau de la boule De la perle Chez Sinco Bon bah comme je vous l'ai dit Ils ont de très belles bagues Il y a notamment celle-ci Que je porte beaucoup Parce qu'elles sont dans le même or Un peu brossé Que les boucles d'oreilles Donc c'est un duo comme ça Mais vous pouvez les porter Sur deux doigts différents Ils en ont d'autres Ils ont pas que ce style-là Ils ont aussi celle-ci Que j'aime beaucoup On dirait des chaînes entrelacées Idem Ça c'est vraiment fait Soit pour porter sur le même doigt Soit vous les portez Sur deux doigts différents De chez Misoma Celle-ci Et j'ai aussi le collier Qui va avec Qui est comme ça Je vous le montre quand même Qui me rappelle beaucoup Une collection Notamment de chez APM Monaco Et dans ce même esprit de marque Vous avez aussi La marque Frankie Amsterdam Que j'aime vraiment beaucoup On est pas mal Des keufs comme ça D'oreilles Donc ce sont des petites boucles d'oreilles Pour lesquelles Vous n'avez pas besoin de trous Donc vous avez juste A les insérer comme ça Et vous pouvez en mettre plusieurs Bon là je vois absolument rien De ce que je fais Vous voyez j'en mets une ici Vous pouvez en mettre plusieurs Vous pouvez en mettre une ici Etc Ils ont énormément de choix de keufs Qui sont vraiment super super jolis Mais ils ont aussi des boucles d'oreilles Alors là qui sont Mais magnifiques Oh là là Cette paire de boules Je pense que c'est L'une de mes préférées Elle est incroyable Quand vous la portez Ça avec un petit chignon C'est vraiment sublime Ils ont aussi des petites pièces Beaucoup plus simples Des petites créoles Voilà les créoles Un peu comme ça Celles-ci aussi Je les porte souvent Celles-ci je me suis baignée Avec au Mexique Dans la mer et tout Elles n'ont pas bougé Donc ce sont des créoles Un peu épaisses Comme ça Et je les ai aussi en argent Et ça n'a pas bougé Ça n'a vraiment vraiment pas bougé Ça n'a pas terni Vraiment c'est de la super bonne qualité Chez Francky Amsterdam Ils font aussi des pièces Qui sont un peu plus soirées J'ai juste les boucles d'oreilles Mais ils font aussi des colliers Ils font des choses comme ça Oh là là C'est sublime Ça pareil pour les fêtes de fin d'année Ça brille tellement Je suis pas sûre que l'on voit Mais ça brille C'est juste un truc de fou Il y a aussi celle-ci De chez Francky Amsterdam Qui sont incroyables Oh là là Celle-ci c'est pareil Avec une queue basse Un chignon Une queue haute Ça brille de mille feux Mais là ça rend pas justice Franchement à la caméra Voilà pour Francky Amsterdam C'est un peu le même type de marque De prix De gamme de prix intermédiaire Ensuite Dans une catégorie de prix Assez similaire De bijoux de qualité Qui vont vraiment vous durer Dans le temps Et qui font vraiment la différence C'est APM Monaco Je suis absolument fan d'APM Monaco Et quand je pense à APM Monaco Je pense tout de suite à Parure Si jamais vous avez un event Une soirée Un anniversaire Une occasion Un mariage Investissez dans une pièce APM Parce que ça scintille de mille feux Je vous assure qu'on dirait De la haute joaillerie C'est incroyable Moi pour mes événements Mes red carpets Franchement je pense tout de suite À APM Monaco J'ai collaboré notamment avec eux Pour le festival de Cannes De cette année C'était vraiment très très cool Et la team est super sympa Mais franchement Les bijoux sont magnifiques Donc vous avez notamment Cette collection Et eux ils font aussi Une collection Pour chaque modèle Tu as notamment Les boucles d'oreilles Tu as les bacs Tu as le collier Donc c'est vraiment bien Quand tu veux Que ce soit harmonieux Ils font aussi cette collection Que vous avez dû certainement voir Parce qu'on a notamment Collaboré autour de cette collection Pendant Cannes Il y a eu pas mal de personnes Qui ont collaboré Autour de cette collection À Cannes aussi C'est à ce moment là Que j'ai eu cette pièce C'est une pièce que j'aime beaucoup Il y a pas mal de pièces Dans cette collection Mais moi j'aime beaucoup La gamme avec les perles Je trouve que ça casse Un petit peu ce côté Teddy beer Je trouve que ça apporte De l'élégance en fait À la pièce Et j'aime beaucoup Ils font aussi les boucles d'oreilles Dans cette catégorie là Moi j'aime trop Ça me rappelle vraiment Quand j'étais toute petite Bon c'était plus La génération de ma grande soeur Mais je m'en souviens quand même Elle avait des petits oursons En collier et tout Et du coup ça me rappelle ça J'adore Donc ça ce sont les boucles d'oreilles Notamment du bracelet Que je vous ai présenté Ils ont vraiment Des collections Pour tout le monde Complètement différentes Donc là je vous montre Des collections Qui font quand même Très soirée Regardez-moi cette pièce Incroyable Et cette pièce Attendez je vous montre la bague C'est l'une de mes bagues préférées Je suis absolument fan De cette pièce Franchement je pense que C'est l'une de mes pièces préférées Chez APM Monaco Je me tâte à prendre Les boucles d'oreilles Du coup de cette collection Bien sûr chez APM Vous avez des pièces Qui passent complètement Un peu plus pour tous les jours Vous avez des jonques Comme celui-ci par exemple Hop Que vous mettez comme ça De manière très simple Vous avez vraiment Plein de collections Donc n'hésitez pas Encore une fois A aller regarder Pour tous les goûts Pour tous les âges Vraiment T'en as aussi pour les hommes J'aime aussi beaucoup Swaroski Swaroski en fait Il y a quelques pièces Que j'aime C'est pas tant la marque Dans laquelle je vais investir Énormément Mais je vais investir Dans certaines pièces Qui me font vraiment de l'œil Il y a notamment une pièce Que j'avais eue en cadeau J'étais trop contente Parce que c'est une pièce Qui est très rare à trouver C'est un keuf du coup Pour les oreilles Comme ce que j'ai juste ici Et ça Alors là Ça s'ouvre comme ça Vous n'avez pas besoin de trou Et vous le mettez ici C'est sublime Ça tu mets même pas D'autres boucles d'oreilles avec En soirée Avec un chignon comme ça Je trouve que c'est La pièce originale Et moi chez Swarovski Je marche beaucoup À la pièce originale En fait J'ai aussi cette pièce-là De chez Swarovski On dirait vraiment des diamants C'est fou Les cristaux Swarovski C'est incroyable Et je trouve que c'est la pièce Incontournable Si vous voulez faire un cadeau C'est simple Efficace Épuré Regardez-moi ça C'est vraiment sublime C'est une pièce à porter seule Une pièce à marier Avec d'autres bracelets Je l'ai en rose gold aussi Donc vous pouvez Soit les porter seules Soit les porter mariées À d'autres bracelets Ça c'est vraiment Je pense ma pièce coup de cœur Parce que c'est la simplicité Et en même temps Ça brille tellement C'est incroyable Idem pour le keuf J'ai limite envie De m'en prendre De différents coloris Mais waouh Quand John m'a offert ça Je crois que c'était À Noël dernier J'étais comme une dingue J'étais trop contente Trop 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 contente Parce qu'il en existe Des coloris et tout Mais dans des matériaux Neutres Argentés ou dorés C'est beaucoup plus difficile De les trouver Très contente de cette pièce Swarovski Donc voilà pour Swarovski Que je catégorise un peu Dans cette même gamme de prix On va dire ça comme ça Et sinon on a Tout ce qui est Marques de luxe Mais en général C'est du laiton Des matériaux comme ça Mais c'est assez rare Que ce soit du plaqué or Donc pour moi C'est vraiment Le type de bijoux Où c'est pas Un bon rapport qualité prix Et c'est pas non plus Le meilleur investissement Que vous allez faire En revanche Moi les quelques pièces Que j'ai J'ai des pièces Que j'ai depuis des années Ça tient super bien Donc investir dans une pièce Comme ça Why not Mais pas pour tout Donc moi je vais vraiment Investir sur des pièces Que je trouve originales Donc quand je parle De marques de luxe Je vais parler de marques De prêt-à-porter Donc tout ce qui est Givenchy Dior Chanel Jacquemus Vivienne Westwood Max Mara Voilà j'ai des pièces Dans lesquelles j'ai investi Parce que c'est quand même Un budget Avec lequel tu pourrais T'acheter de l'or Finalement Mais là t'achètes Beaucoup la marque Donc je vais vous montrer Quelques pièces Que moi j'ai beaucoup aimé Après c'est au coup de cœur De toute façon Donc j'avais beaucoup aimé Cette pièce de chez Vivienne Westwood Donc ça c'était Pour un défilé Du coup j'étais Hyper contente de l'avoir Très 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 jolie pièce Chez Max Mara J'adore ce collier Donc il est tout strassé Ça pour les fêtes C'est sublime Franchement il est magnifique C'est la seule pièce Max Mara que j'ai Et que j'adore Ça c'est un Isabelle Maran Donc c'est un rat de cou Avec uniquement des strass Je crois que c'est soit Aussi je suis même pas sûre Tout autour Je vais avoir aussi Des pièces comme Cette pièce là Je crois que c'était Paco Rabanne Donc avec un effet Bimatière en cuir Juste là Je la trouve hyper originale Donc vous voyez ce que je veux dire Je vais investir Mais quand je trouve Que c'est une jolie pièce Originale Donc il y a aussi Celui-ci de chez Valentino Qui est un rat de cou Avec les fameux studs Donc les clous De chez Valentino Tout autour Agrémenté de perles Ça c'est une collection De chez Jacquemus Pour laquelle j'ai eu Un énorme coup de cœur Tellement que j'ai acheté Le bracelet Et les boucles d'oreilles J'aimais beaucoup Le fait qu'on ait Une chaîne comme ça De différents formats C'est vraiment Moi j'adore Je trouve ça original Et c'est le twist Que j'aime Chez Jacquemus De toute façon En général Tout ce qui est asymétrique Je vais vous montrer Les boucles d'oreilles Parce que ce sont Des créoles C'est une pièce Qui est vraiment particulière On la voit pas tous les jours J'aime beaucoup Ça quant à une queue haute Ou une tresse J'avais beaucoup porté Au Costa Rica Notamment En pièce J'ai également Celle-ci de chez Dior Que vous connaissez certainement Avec l'arrière En plus petite perle Et l'avant En plus grosse perle Pièce de chez Alaya Alors j'aime beaucoup Parce que c'est hyper original Après on aime Ou on n'aime pas On est d'accord Cette boucle d'oreilles Individuelle de chez Miu Miu Que j'adore aussi Oh là là Mon dernier coup de cœur En date c'était pour un événement Givenchy Je vais vous montrer Parce que j'en suis dingue Ce sont des boucles d'oreilles Je me demande d'ailleurs Si elles ne sont pas En rupture de stock Celle-ci Et eu la chance D'être invitée A un événement Givenchy Du coup ce sont les boucles d'oreilles Que j'ai portées Et elles sont dingues Alors moi j'ai porté Deux paires de boucles d'oreilles Donc celles-ci Ce sont des créoles Avec le logo Givenchy Uniquement à l'arrière De façon subtile Donc tu vois que Derrière le lobe en fait Et sinon à l'avant Tu ne te dis pas Que c'est Givenchy Mais ça brille tellement Et la deuxième paire Alors là c'est vraiment Mon coup de cœur C'est une paire hyper large De créoles Et elle brille Mais c'est incroyable Donc elle est strassée Sur tout le long Vous avez le logo Givenchy Et j'adore cette paire Parce que vous pouvez également L'aborter éventuellement En bague Donc je trouve que c'est Un bon deux en un Sinon Il y a une marque Alors je ne sais plus le nom Je me demande si ce n'est pas chinois Mais qui fait Des boucles d'oreilles Qui brille Mais c'est un truc de fou Et notamment Ce type de boucle là Que j'adore porter Pour des événements Bien particuliers Donc j'en mets une Ou soit les deux C'est vraiment particulier Mais ça fait Ça fait complètement Tout ta tenue Si t'as un événement Tu mets une petite robe noire Et ça Et t'as besoin de rien d'autre Moi j'aime beaucoup Ce genre de pièces Qui font la différence J'en ai une d'ailleurs De chez Muggler Qui ressemble beaucoup Tu passes ton oreille Et t'as juste les strass Qui dépassent de ton oreille Magda Butrim Elle en fait aussi De très très belles Je crois que c'est Magda Butrim celle-ci Qui brille Et qui sont tellement belles Qui fait des paires Asymétriques Et que j'adore J'adore Donc il y a celle-ci Et il y en a d'autres Que vous m'avez déjà vu Porter plein de fois Parce que c'est l'une De mes paires de soirée préférées A chaque fois on me dit Sana t'as perdu un morceau Je dis non non C'est fait exprès J'espère que vous verrez bien Que ça focalisera Donc vous avez ce côté Et vous avez ce côté Et ça pareil Avec les cheveux tirés C'est sublime quoi Et ça fait très longtemps Que je les ai Ça ne bouge pas Vraiment ça reste hyper lumineux Je suis fan Chez Chanel aussi J'aime bien en fait J'aime bien celles Qui font un peu vintage Vous avez celle-ci Elles sont sublimes Celle-ci Oh là là Celle-là en fait Vous avez un clou Et une pince Et du coup Ça accroche la moitié de l'oreille Avec juste les strass Qui dépassent Elles sont super belles Donc chez Chanel Il y en a quelques-unes Que des fois j'adore Après pour les bracelets J'investis beaucoup moins De ce côté-là Je vais avoir du coup La version de chez Jacquemus Que je vous ai dit tout à l'heure Ça c'est un cadeau Que j'ai depuis très longtemps En cuir Avec le logo Chanel Que je ne porte plus Mais voilà Je le garde Sinon vous avez Le fameux keuf De chez Valentino Mais j'ai pas vraiment De bracelet Le bracelet C'est le truc Que je porte Que je change le moins Moi j'aime bien avoir Mes bracelets en or Que je laisse tout le temps Voilà Et notamment les quartiers Qui font partie De mes préférés Mais voilà Pour les pièces Un peu de designer Que j'aime Vous avez les Bottega Que vous avez vu absolument Partout cette année Qui reste un incontournable A mes yeux Vous en avez aussi Chez Kate J'aime beaucoup Parce que ça rappelle Un coquillage Et celle-ci J'avais tellement aimé Que j'avais pris Les argentés Les fameuses De chez Saint Laurent Qui font très vintage Et qui sont énormes Je les adore Je pense que j'ai un peu Fait le tour De ce côté-là Donc comme vous l'aurez compris Les bijoux designer Why not Mais il faut vraiment Que ce soit des pièces Qui font la différence Et que vous vous voyez Porter de nombreuses fois Je me suis changée entre temps Parce qu'on va au resto Avec des amis Je me suis un peu mis Un coup de pied dans les fesses Je me suis dit Bon allez Je suis plus contagieuse Sors de ton tijama Je voulais vous parler Du coup pour terminer Cette catégorie Qui est en dessous De tout ce qui est Alors je vais dire en dessous Mais pour moi Vous allez comprendre C'est assez équivalent C'est la marque Idyll C'est une super jolie marque Dont la particularité C'est de créer des diamants La seule différence Avec les diamants De mine En fait C'est qu'ils sont fabriqués Mais chimiquement Et physiquement On va dire ça comme ça C'est exactement la même chose Donc ça part d'un morceau De carbone Et ensuite C'est facetté Avec de la chaleur De la pression Etc C'est incroyable Cette marque là Je trouve qu'elle est unique En son genre Il n'y en a pas deux Et vraiment les diamants Brillent exactement De la même façon Que les diamants Que vous achetez En joaillerie En fait Donc ça C'est une excellente alternative Parce que ça coûte Moins cher Que ce que vous pouvez trouver En joaillerie Mais les diamants Sont d'excellente qualité Et c'est sur de l'or 14 carats Il me semble Si mes souvenirs sont bons Et en fait Vous avez différentes façons D'utiliser vos boucles d'oreilles Donc c'est aussi assez polyvalent Donc par exemple Ce clou Donc ce diamant Je peux le porter seul Mais je peux aussi le porter Avec une autre paire De boucles d'oreilles En le coinçant derrière Par exemple Et en faire une boucle d'oreille Pour le haut de mon oreille Et le bas C'est une super jolie marque Que j'aime beaucoup Donc j'ai quelques pièces Et j'aime beaucoup porter ça De différentes façons Et encore une fois Les diamants sont d'excellente qualité Ensuite on va passer A la joaillerie Donc tout ce qui est Vraiment bijouterie Je vais commencer Avec la marque Eden Lee Parce que pour moi C'est la meilleure boutique Rapport qualité-prix Sur le marché En tout cas C'est une boutique Que j'aime énormément Avant ça J'achetais beaucoup Mes bijoux Notamment chez Histoire d'or Chez Marc-Orient J'aime beaucoup aussi Je trouve qu'elle est D'excellente qualité La bijouterie Carrefour Mais depuis que j'ai découvert Eden Lee Ça a changé ma vie Parce que le souci Du coup Que je rencontrais Avec les autres bijouteries Que je viens de vous mentionner Le souci commun C'est que les modèles Sont vraiment Vus, revus C'est toujours la même chose C'est des trucs qui datent Il n'y a rien de moderne Il n'y a pas de modèle Esthétiquement Qui font un peu plus Design en fait Et c'est le truc Qui me saoule un peu Avec ces bijouteries Soit t'achètes Des pièces simples En fait Un diamant Un joli collier Avec je sais pas Je dis bêtise Un coeur Une lune Un truc comme ça Soit t'as pas grand chose En choix Et c'est un petit peu ça Le souci de ces bijouteries Et c'est dommage Parce qu'ils devraient Renouveler un petit peu Proposer des choses Plus modernes Et en découvrant La boutique Ed & Lee Ça a été un énorme Coup de coeur pour moi Donc j'ai acheté Quelques pièces Etc Et par la suite On me fait souvent Des cadeaux Qui viennent de chez Ed & Lee Parce que les gens Savent que j'adore Et c'est souvent Une boutique Que je fais découvrir A mon entourage Ils connaissent pas forcément Il y a une bague A chaque fois que je la porte On me demande De chez qui c'est Et c'est Ed & Lee C'est celle-ci C'est celle-là Qui rappelle un peu L'univers de Rose des vents De chez Dior Et vous avez aussi celle-ci Ces deux-là Elles sont vendues séparément Et ensuite Vous faites votre petite collection Il y en a plein C'est comme des petites perles d'or En fait Et vous avez plein de choses Dans cette collection Donc là c'est un diamant Ici vous avez des diamants Et c'est de l'or 18 carats Du coup Pour ces bijoux-là Mais sur le site Vous avez différents types d'or Encore une fois Franchement C'est à mes yeux La plus belle bijouterie Rapport qualité prix Et beauté Des collections En fait C'est vraiment tout ce qui est Histoire d'or etc Mais upgradé C'est le level au-dessus Parce que les collections Les modèles Sont super beaux quoi Et tu vois ça Nulle part ailleurs Et je trouve que c'est vachement Ça rappelle beaucoup Messica Les marques comme ça Dont je raffole Donc vraiment S'il y a une bijouterie Que je vous recommande A 1000% C'est Eden Lee Ils font des bijoux Mais trop beaux Et il y en a pour tous les goûts Il y a vraiment plein plein de choses Encore une fois Je vous mets le lien Dans la barre d'infos Remarque du coup Au-dessus Cette fois-ci Dans des prix complètement Voilà Là on passe vraiment Dans la catégorie supérieure Je viens de vous en parler C'est Messica Messica Je raffole de Messica J'aime beaucoup Notamment la collection Je crois que c'est Amazon Donc c'est celle-ci Cette bague là C'est l'une de mes bagues préférées Qui est absolument magnifique Mais de chez Messica La collection Que j'aime énormément C'est la collection Move J'ai cette bague également Donc vous allez reconnaître Je pense Si vous avez vu C'est cette partie là Qui va vous Qui va vous dire quelque chose Voilà Ils ont des boucles d'oreilles Des colliers La particularité C'est que le diamant Qui est juste ici Bouge J'ai aussi un bracelet De cette collection Que j'aime énormément Il est simple Mais efficace Ça c'est vraiment une pièce Que j'aime beaucoup Donc c'est de l'or Vraiment c'est très fin Et c'est ce que j'aime C'est que chez Messica C'est très fin C'est vraiment élégant Et vous avez juste cette pièce Donc encore une fois Avec le petit diamant Qui bouge à l'intérieur Donc ça c'est vraiment Je pense ma collection préférée De chez Messica Ils font aussi des boucles d'oreilles Individuelles Notamment dans cette collection Vous en avez Qui sont en pavé De diamant Vous en avez d'autres Qui sont plus simples Avec juste le diamant Vous pouvez en porter une seule En porter deux Vous en avez des plus simples aussi Des plus petites J'en ai une autre Qui est plus petite De chez Messica Avec des petits diamants Que j'aime beaucoup porter Notamment ici Sur le haut de mon oreille Et si vous voulez des bijoux Dans cette catégorie jouaillerie C'est la marque Statement Qui utilise du coup De l'argent De l'argent avec des diamants Et vous avez notamment Cette pièce Qui comme Et ce que j'adore Avec Statement C'est que c'est hyper moderne Ils sont super beaux Donc ça c'est une boucle d'oreilles Individuelle Donc moi j'aime bien porter celle-ci Et j'ai un autre modèle Plus simple C'est autre chose De chez Statement Également Que je vais porter ici Moi j'aime beaucoup Le côté asymétrique Pour les boucles d'oreilles Pour tout De toute façon Vous me direz Donc Statement C'est une marque Qui est beaucoup moins connue Que Messica notamment Mais c'est vraiment le même Je vais pas dire le même univers Parce que bien sûr C'est quand même C'est unique Mais n'hésitez pas à aller voir Je trouve qu'on en parle très peu Alors qu'ils font des pièces incroyables Et j'avais adoré collaborer avec eux Notamment pendant la Fashion Week Ils sont super sympas Je les adore Autre marque de jouaillerie Je vous en ai déjà parlé Mais Cartier C'est vraiment l'une de mes marques De jouaillerie préférée Voilà j'ai des pièces Assez iconiques Depuis des années maintenant Et la collection Love Je pense que c'est La plus connue De chez Cartier Voilà maintenant A choisir Celle-ci je l'ai acheté Je crois que c'est la première pièce De chez Cartier Que j'ai acheté Et à choisir Celle-ci je la prendrai En plus fine Par la suite J'ai acheté celle-ci Du coup de la collection Love Mais uniquement avec des diamants Et sans le logo Et du coup à choisir Maintenant je n'achèterai Que des bagues aussi fines Voilà elle est juste ici Je trouve que ça va mieux J'ai des doigts quand même assez fins Et je trouve que celle-ci A fait un peu gros Je l'adore Mais c'est juste que Si je pouvais faire marche arrière Celle-ci je la prendrais En plus fine Ça me va mieux Même les bracelets Ce qui est fin Ça me va mieux de toute façon Parce que j'ai des petits poignets Voilà Donc chez Cartier Je pense que vous connaissez La collection Love Et vous connaissez aussi certainement La collection Un Clou Voilà Qui est un clou Qui fait tout le tour Donc idem Il y a des bracelets Il y a des colliers Vous avez des bagues Vous les avez en pavés diamantés Vous les avez en or comme ça En or blanc En or rose Et moi la pièce Que j'aime énormément Et que je vois beaucoup moins souvent Mais dont je suis fan C'est le rat de coup Un clou Donc idem Celui-ci il existe avec des diamants Mais moi je l'ai en or Sans diamant Parce que je préfère Des fois les pièces en fait Ça peut faire vite Too much Ça peut faire vite Soirée Moi j'ai envie De pouvoir porter une pièce Souvent Et ça c'est un rat de coup En or Sans diamant Et je trouve qu'il passe très bien aussi Au quotidien en fait Si vous avez un joli chemisier ouvert Ou avec une petite robe noire T'as une soirée Voilà c'est le rat de coup C'est une pièce que je trouve absolument magnifique Chez Cartier Je pense qu'on a à peu près fait le tour Des marques de bijoux que j'aime beaucoup Vous avez aussi Hera Que j'aime beaucoup Et ce que j'aime chez eux C'est qu'ils font différents styles Ils font différentes couleurs Vous avez des collections roses Des collections vertes Des collections en or Des collections en diamant J'aime beaucoup le style de cette marque Pareil ils font des petits modèles Des grands modèles Que tu peux porter de façon symétrique Ce sont des marques De toute façon les jouailleries en général De ce type fonctionnent de manière individuelle C'est vendu par une boucle d'oreille Sinon c'est pas drôle Et du coup tu peux faire un petit peu ce que tu veux Donc ça c'est vraiment l'une de mes pertes De boucles d'oreilles préférées Et on termine cette vidéo Avec l'une de mes marques de jouailleries préférées Et je pense que vous connaissez déjà C'est la marque Van Cleef & Harpel Si je vous montre ça Je pense que ça va vous parler Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Trop les marques de jouailleries Il n'y a aucun souci C'est pas une priorité C'est vraiment Je suis folle 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 De la collection Alambra C'est vraiment une passion Et c'est une addiction Cette collection Parce que quand tu as une couleur T'as envie de la marier Avec plein d'autres couleurs Donc j'ai également le collier Il existe différents types de collier Vous en avez que des diamants Vous en avez des plus longs Donc voilà celui-ci Il est en or blanc Et en acre Il est sublime Et même pour les bracelets Quand tu commences à en avoir un T'as envie d'avoir toutes les couleurs Parce que c'est tellement beau ensemble Ils font de très très beaux modèles Avec des pierres précieuses Complètement différentes Ça c'est Van Cleef & Harpel Et c'est la collection Alambra Qui fait partie de mes coups de cœur Sincèrement Donc voilà Je pense que j'ai un petit peu fait le tour De ma collection de bijoux Encore une fois Les bijoux pour moi c'est une passion Parce que ça upgrade ton look En fait C'est vraiment la touche finale Qui fait la différence Et c'est vrai que moi dès que j'ai pas de bijoux Ne serait-ce que des boucles d'oreilles Ou une petite bague Je me sens un peu nue C'est assez bizarre Mais je pense qu'on a aussi cette sensation Parfois avec le make-up Donc voilà Pour moi c'est encore une fois Fait pour s'amuser Et il y en a pour tous les goûts Il y en a pour tous les budgets Vous avez des pépites Dans plein 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 de marques J'essaierai de vous relister Avec les liens Les marques que j'ai mentionnées Dans cette vidéo Et si jamais je pense à d'autres marques Que je vous ai pas mentionnées Je vous les mettrai aussi Je pense notamment à une marque Qui s'appelle Sidros je crois C'est une nana en fait Que franchement Qui m'a envoyé quelques bijoux cet été Et elle était adorable En fait c'est une nana Qui fait des friperies Et qui récupère des pièces vintage Un peu comme celle-ci Et qui les remet à neuf Donc je trouve ça vraiment bien En plus du coup c'est une seconde main Franchement je trouve ça top Ce qu'elle fait Et elle a de très beaux modèles Et qui du coup sont uniques Vous êtes les seuls à les avoir Donc voilà Idem je vous mettrai le lien De son site en barre d'infos Mais j'ai vraiment de tout Et voilà J'aime tous mes petits bijoux Et pour moi il y a des petits Voilà des petites pièces Tu déniches de belles pièces Un petit peu partout Et voilà En tout cas j'espère que ça vous aura plu Que ça vous aura été utile Et si ça vous a pas été utile Bah j'espère que vous aurez tout simplement Passé un bon moment à mes côtés Et voilà J'essaie de vous poster une autre vidéo Assez rapidement Mais voilà je reprends un petit peu Et je pense que je vais Commencer à retourner Mes vidéos demain Mais vu que j'ai encore un peu Mon orgelé Je peux pas encore me maquiller Donc pour faire des vidéos make-up C'est pas le top Là le concealer Je les ferai mon oeil Mais je peux pas mettre de mascara De fard et tout Donc voilà je reviens Pardonnez-moi ça va arriver Il y a le concours de noël aussi Que je dois faire Mais bon bref Je vous fais des gros bisous Faites attention à vous On se voit vite Mouah Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501